2000 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. Plusieurs dizaines de terroristes du Hamas ont également pénétré le sol israélien. Des images sur les réseaux sociaux laissent craindre de nombreux tirs sur des civils. Des soldats et des civils auraient été kidnappés. Le groupe terroriste palestinien évoque une opération appelée déluge d'Al-Aqsa. Plusieurs localités israéliennes seraient encore ce soir entre les mains du Hamas. Ça, elle a commencé sa riposte, opération baptisée glaive de fer. Des dizaines d'avions pourraient attaquer au moins 17 complexes militaires et 4 quartiers généraux du Hamas. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre l'édition spéciale. Vous l'aurez compris, consacré à cette situation de guerre ici en Israël. Et nous sommes en ligne avec Maël Benoliel, notre envoyé spécial dans le sud d'Israël. Bonsoir Maël. Si nous sommes en ligne avec vous, c'est parce que vous tentez de rejoindre la ville de Zderoth. Oui, tout à fait. On est en train d'essayer de contourner les différents barrages filtrants qui ont été installés sur les routes principales qui vont vers les localités du sud. Nous essayons actuellement d'y aller à travers champs, là où probablement ces mêmes barrages filtrants n'ont pas été installés. On sait que la situation à Zderoth n'est pas encore, semble-t-il, tout à fait sous contrôle. Ce matin, plusieurs dizaines d'assayants de terroristes du Hamas ont pris le contrôle, notamment du commissariat principal de cette ville. Dans l'après-midi, il y a eu des combats entre ces mêmes terroristes et avec les forces de sécurité israéliennes. Tous les habitants sont actuellement enfermés chez eux, dans les abris. Et donc, nous, de notre côté, nous allons essayer de nous rendre sur place pour vous donner les informations les plus actuelles. Et on essaiera de vous retrouver dans nos prochaines éditions, donc en direct et en image depuis à Zderoth. Raphaël Jérusalem est avec nous, ancien officier des renseignements militaires. Bonsoir. Quelle est votre évaluation de ce qui s'est passé ce matin ? Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé il y a 50 ans à Kippour. Oui, moi je ferai aussi un rapprochement, parce qu'on a fait beaucoup ce rapprochement avec Kippour. On est quand même dans une situation différente, puisque à Kippour, la surprise était d'abord créée par des armées régulières, massives, et sur plusieurs fronts. Là, nous parlons pour l'instant, en tous les cas, d'un seul front, et nous parlons d'une faction terroriste. Je rapprocherai plus de bordure protectrice, d'abord peut-être par l'effet de surprise, qui fait qu'une fois de plus, car nous ne sommes pas au premier round, nous nous retrouvons en réactif et non en proactif. Nous sommes attaqués, mais aussi, cette fois-ci, on espère qu'il n'y aura pas ce qui s'est passé à bordure protectrice, c'est-à-dire un balbutiement aux politiques, et même aux militaires, au début de l'opération bordure protectrice. Il n'y avait pas d'objectif clair et précis de cette opération. Il a fallu presque deux semaines avant que le gouvernement et de Sahal annoncent l'objectif de bordure protectrice, qui était un objectif un petit peu inventé, c'était les tunnels, et d'où l'entrée dans Gaza. Donc j'espère que ce soir, au moment où nous parlons, le gouvernement va bien se réunir pour approuver le plan proposé par le cabinet de sécurité, donc par le Premier ministre, le ministre de la Défense et Sahal. J'espère qu'il y aura un objectif clair et net, et j'espère que cet objectif sera la destruction, l'annihilation du djihad islamique et du Hamas, une fois pour toutes. C'est ce que la population attend. S'il y a déjà quelque chose qui va unir les Israéliens ce soir, qu'il y ait cette décision d'en finir une fois pour toutes, même si c'est au prix d'encore plus de morts et de blessés que nous en avons déjà, car ces morts et blessés que nous les avons aujourd'hui, nous n'aurions pas dû les avoir si les mesures avaient été prises auparavant. Je ne vais pas commencer maintenant des règlements de comptes qui peuvent attendre après la bataille, mais nous sommes quand même dans une situation qui aurait peut-être pu être évité si certaines mesures avaient été prises. Donc il n'est pas trop tard pour bien faire et de prendre ces mesures maintenant. Non. Il y a de toute façon, juste une phrase, il y a de toute façon une nécessité ce soir d'avoir une attaque extrêmement musclée de Tzahal, pour la simple et bonne raison que nos ennemis nous regardent, et que pour ne pas les citer, le Khisbala et d'autres factions sont en train d'analyser la réponse de Tzahal. Il ne faut pas bégayer, il ne faut pas hésiter, car ça pourrait les encourager à entrer dans la danse. Il faut les décourager et donc il faut pour cela, malheureusement, frapper extrêmement fort sur Gaza. Ne pas bégayer, frapper extrêmement fort pour reprendre vos propres mots. Concrètement, ça veut dire quoi ? Certains médias, notamment en France, évoquent une opération terrestre à venir à Gaza. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? C'est un sens qu'il n'y a absolument aucune incertitude sur l'opération terrestre. Malheureusement, sur le plan militaire, à un certain moment donné, il faut ce qu'on appelle les bottes sur le terrain. Il faut l'opération terrestre. On a vu la catastrophe que ça a été avec aussi bordure protectrice. Plus de 70 soldats sont morts dans cette opération. Ça aurait pu être évité. Pourquoi ? Je pense qu'il faut d'abord, bien qu'il y ait le problème du bouclier humain, bien qu'il y ait aussi le problème d'otages israéliens aux mains des terroristes dans Gaza, qui peuvent servir pour nous faire du chantage, si vous voulez. Il faut frapper très fort avec l'artillerie, avec l'armée de l'air. Nous avons eu une opération aussi maritime aujourd'hui. La marine a exterminé pas mal de terroristes qui essaient de s'infiltrer par la mer. Beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une grosse opération qui, elle, s'est bien passée. C'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à les neutraliser. Il faut frapper le plus possible de loin, sans exposer nos troupes. Aussi avec les tanks. Malheureusement, comme on n'a plus l'effet de surprise, tous les dirigeants, tous les hauts commandants du Hamasid Joui Islamique sont terrés dans les bunkers, sous les hôpitaux, les écoles de Gaza. Donc, impossible de les bombarder. Là, il faudrait une opération commando du type Antébé, où on arriverait à encercler, par exemple, l'hôpital de Gaza City et pénétrer dans les bunkers avec des commandos pour tuer ces personnages. Mais dans l'ensemble, donc, il faut retarder le plus possible l'entrée terrestre. Il faut, à la fin, on est obligé de la faire pour poser le drapeau et pour nettoyer. Mais c'est une fois qu'il y a eu une destruction quasi totale de toutes les infrastructures terroristes pour finir le travail. Il faut absolument, je ne cesse de le répéter, car malheureusement, d'autres experts de sécurité l'ont dit par le passé, ça n'a pas été coûté. C'est ne pas entrer terrestrement tant qu'on n'est pas certain qu'on a bien, bien nettoyé. Et même comme ça, ça sera dangereux. Car entrer dans Gaza, ce n'est pas rentrer sur les Champs-Elysées, c'est rentrer dans une casse-bas aux rues extrêmement étroites. C'est la guerrière urbaine dont l'histoire nous apprend depuis des siècles que les armes irrégulières ont beaucoup de mal à prévaloir lorsqu'il s'agit des guerriers urbaines et que le guerrier urbain, lui, a toujours l'avantage, surtout que c'est son quartier, sa rue, ses impasses qu'il connaît par cœur, alors que le soldat qui débarque là, même avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, il faut bien dire paumé. Alors on va continuer à parler de ce que Tzal pourrait faire. Avant cela, j'aimerais qu'on écoute le porte-parole international de Tzal, le major Nier Dinar, porte-parole adjoint international de Tzal. Nous faisions ensemble le bilan tout à l'heure de la situation dans le sud du pays. Regardez. La situation actuellement, nous sommes en train de combattre. Les combats ont encore lieu. Il y a encore des terroristes sur le territoire israélien et nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous envoyons des forces importantes. Des bataillons entiers ont été envoyés sur zone pour tuer les terroristes. Il y a encore des roquettes qui sont tirées, il y a encore des terroristes sur place et j'appelle tous les citoyens à suivre les instructions de la force arrière. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur la riposte israélienne en cours depuis ce midi, l'opération glaive de fer ? Nous avons lancé l'opération glaive de fer pour frapper le Hamas qui a décidé de lancer une guerre contre Israël. Ce matin, à 6h30 du matin, le Hamas a décidé d'ouvrir la guerre à Israël. Il l'a envahi, il est rentré sur le territoire israélien sans aucune justification, avec des centaines de terroristes par le sol, par les airs, par la mer. Ils ont tiré des milliers de missiles depuis ce matin et ils ont assassiné des citoyens israéliens. Ils ont apparemment aussi enlevé vers Gaza des citoyens, des soldats. Nous ne savons pas encore ni les chiffres ni leur situation, mais le Hamas a lancé une guerre contre Israël. Maintenant, ce que nous faisons d'abord et avant tout, c'est ramener la situation sur une situation stable en Israël et en même temps, l'armée israélienne attaque par l'aviation. Et une fois que les choses seront stabilisées, après la décision du gouvernement, il y aura une réaction très violente contre cette organisation terroriste qui contrôle la bande de Gaza et qui a amené sur lui une réaction très violente qu'ils subiront et les choses se feront, je vous le garantis. Je vous propose maintenant de nous rendre sur place, direction l'hôpital Barzilai. C'est à H. Kellon. Je vais me tourner vers vous, Pierre Klochenler. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Bonsoir. Est-ce qu'on a plus d'informations sur l'état des blessés ? A priori, selon les sources hospitalières, on est désormais à plus de 1 000 blessés. Oui. Et ici, à l'hôpital, aux derniers chiffres que nous avons reçus il y a à peu près une heure, il y avait 230 blessés, dont 31 qui sont entre la vie et la mort, 9 qui sont dans une situation critique, 123 qui sont modérément blessés et le reste légèrement blessés. Mais cela vous montre à quel point, dans un petit hospital, dans une ville frontalière avec la bande de Gaza, à 30 secondes, des tirs de roquettes, parce qu'ici, ça se mesure en secondes et pas en kilomètres, ça vous montre à quel point la situation est difficile. Vous avez ici des patients qui attendent des nouvelles de leurs proches. Cette jeune femme qui est habillée en noir a perdu contact avec son oncle qui était dans la rave party qui a eu lieu cette nuit près de la bande de Gaza. Et depuis, elle n'a aucune nouvelle de lui. Et elle attend, elle consulte son téléphone portable. Vous avez un balai incessant d'ambulances. Nous avons vu, il y a quelques instants, quatre ambulances, quatre blessés moyens qui ont été évacués vers d'autres hôpitaux parce que l'hôpital ici est surchargé. Et voici une autre ambulance qui arrive à l'heure actuelle. Et ce balai est incessant, comme le tir des roquettes qui sont lancées en direction des communautés près du pourtour sécuritaire de la bande de Gaza. Nous avons rencontré aussi une autre femme dont la sœur est un paramédic. Elle était par hasard au Kibbutz Béhéry dont certaines personnes sont prises en otage. Et depuis, elle n'a aucune nouvelle de sa sœur. Elle ne sait pas si elle est encore vivante. Elle ne sait pas si elle a été prise en otage. Elle ne sait rien. Et elle attend patiemment ici. Et de temps en temps, elle éclate en larmes. Et vous avez donc ici toutes ces ambulances qui sont alignées. Elles ne font pas retentir leurs sirènes parce qu'évidemment, les sirènes maintenant, c'est pour les roquettes. Et ce balai silencieux d'ambulances continue de façon incessante. Il y aurait donc 70 morts du côté israélien. Des soldats, des soldates, des civils. Plus de 900 blessés. Vous avez mentionné le chiffre de 1000 blessés. Ça, c'est des blessés et des morts confirmés. On ne sait pas encore le nombre d'otages. On ne sait pas non plus le nombre de soldats, de soldates et de civils qui ont été kidnappés et transférés vers la bande de Gaza. Le brouillard de la guerre continue. Alors, Pierre, on voit aussi sur les réseaux sociaux ou sur les médias beaucoup de rassemblements d'Israéliens qui viennent spontanément donner leur sang. Est-ce que vous avez pu voir ces images à Ashkelon, à l'hôpital Barzilay ? Non. Nous n'avons pas vu ces images ici. Mais nous savons qu'il y a plusieurs centres de donations de sang qui ont été installés très rapidement dès le début des hostilités qui ont été déclarées sur Israël par le Hamas et le djihad islamique. Mais ici, à Barzilay, c'est un peu chaotique à l'intérieur. Nous n'avons pas le droit d'y rentrer. Mais j'y suis allé sans caméra et les scènes sont chaotiques. Il y a beaucoup de gens qui attendent de savoir le sort de leurs proches. Il y a aussi des soldats qui sont ici pour accompagner des blessés. Et il y a constamment des paramédics qui transportent sur les brancards de nouveaux blessés qui arrivent. Et c'est la situation et cette longue attente de ces paramédics, de ces brancardiers, de ces infirmiers, de ces docteurs. Évidemment, c'est une longue attente qui va encore prévaloir pendant de nombreuses heures peut-être plus que cela parce qu'on n'en est qu'au début des hostilités malheureusement. Merci beaucoup Pierre-Claude Schoenler à Ashkelon, à l'hôpital Barzilai, avec les images de Daniel Nord. Raphaël, j'ai eu des ennemis, je vais me tourner à nouveau vers vous. On parlait de ce bilan. Plus de 100 morts, 1000 blessés, un bilan qui risque encore de s'alourdir puisqu'il y a encore des localités, par exemple Sderot, où l'armée israélienne, où il y a encore des combats, des prises d'otages. C'est le cas du Kibbutz Berry ? Absolument. D'après les dernières informations justement du porte-parole de l'armée, il y aurait encore 22 points de confrontation entre Tzahal et les terroristes. 22 points différents. Il y a certains soldats et officiers qui ont été tués de Tzahal. Les familles seront prévenues en temps voulu. Tant qu'on n'a pas identifié, on n'a pas prévenu les familles, on n'annonce pas la mort de ces soldats. Mais il y a des soldats de Tzahal et des officiers de Tzahal qui ont été tués. Les combats sont extrêmement violents. Il y a eu 4 hélicoptères de l'Inde-Médler qui ont été touchés par des munitions, des tirs de terroristes. Ces hélicoptères sont rentrés à la base avec les équipages sains et saufs. Mais ça montre à quel point il y a cette violence sur le terrain. J'ai rappelé sur mer les opérations de la marine contre les terroristes. Nous sommes donc ici dans un scénario d'une violence qui va escalader. Les choses vont aller de mal en pire. j'en ai bien peur pour nous tous, pour les palestiniens comme pour les israéliens, pour les civils comme pour les militaires. On est dans un cycle, une spirale de la violence qui va obliger l'un des partis à prendre le dessus le plus vite possible. Il va falloir donc des deux côtés. C'est un bras de fer. L'avantage pour l'instant qu'ont les terroristes palestiniens sur Tzal, c'est d'avoir des otages israéliens entre leurs mains. Alors dans beaucoup de pays non démocratiques, dirons-nous, si vous prenez des otages russes, l'armée russe viendra, vous tuera vous et les otages. Ils ne feront pas de quartier. Évidemment, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chaque vie humaine est importante. C'est d'ailleurs notre talon d'agile. Les terroristes du Hamas le savent. Ils vont savoir que nous allons prendre des précautions, que nous allons tenter non seulement d'éviter que nos otages soient assassinés, mais nous allons même tenter d'éviter des dégâts collatéraux auprès de la population civile palestinienne. Et je rappelle contre certains médias qui se prétendent professionnels, je rappelle une fois pour toutes que Tzal est une armée hautement morale, que nous faisons tous les efforts possibles, imaginables, parfois même inimaginables pour éviter les dommages collatéraux, pour ne pas tuer des civilisés innocents. Et dans Gaza, c'est extrêmement compliqué. C'est encore une fois notre talon d'agile, puisque les terroristes utilisent justement ces civilisés innocents comme boucliers humains. Il faut le préciser, tout cela est encore plus difficile l'opération. Ceci étant dit, dommages collatéraux ou pas, cette fois-ci, nous n'avons pas le choix. Nous devons réagir de façon musclée et malheureusement, ça va être atroce pour beaucoup, beaucoup de monde. Alors justement, vous parlez de la réaction à avoir face à ces attaques terroristes depuis 6h30 ce matin. On va commenter les déclarations officielles des hommes politiques israéliens. On va regarder tout de suite d'abord la déclaration de Benjamin Netanyahou, Premier ministre, et celle de Benny Gantz, l'un des leaders de l'opposition. On va regarder. Depuis ce matin, l'État d'Israël est en guerre. Notre premier objectif est d'éliminer les forces ennemies qui se sont infiltrées et de rétablir la sécurité et le calme dans les communautés qui ont été attaquées. Le deuxième objectif dans le même temps est de faire payer un prix considérable à l'ennemi, y compris à l'intérieur de la bande de Gaza. Le troisième objectif est de renforcer les autres fronts afin que personne ne rejoigne cette guerre. Nous sommes en guerre. En temps de guerre, il faut garder la tête froide. J'appelle tous les citoyens d'Israël à s'unir pour atteindre notre objectif ultime, la victoire dans la guerre. Cette guerre se terminera sans aucun doute par la victoire d'Israël. Nous frapperons durement l'ennemi. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent de graves questions à cet instant et doutent de la situation. Je profite de cette occasion pour témoigner mon soutien à nos forces sur le terrain. Nous sommes tous unis dans cette épreuve et nous sommes derrière nos forces armées. Il est clair que la solution à Gaza passera dorénavant par Beyrouth et Téhéran. Nous ferons payer un prix très lourd à notre ennemi pour que nous ne soyons plus jamais confrontés à cette situation. Les jours de tous ceux qui ont participé à la préparation de cette opération sont comptés. Ceux qui pensent être en position de force pourraient vite se retrouver en danger. Raphaël Gérosamy, que pensez-vous de ces réactions ? Est-ce que ce sont à la hauteur de ce qui se passe depuis ce matin ? Alors, je m'étonne un petit peu qu'elles aient été tardives car en fin de compte l'événement a commencé à 6h30 du matin. On a attendu plusieurs heures pour avoir un discours du Premier ministre puis d'autres membres du gouvernement. Je comprends qu'ils étaient évidemment occupés à se tenir au courant de ce qui se passait. Mais je pense qu'il doit y avoir maintenant beaucoup de messages à l'égard des populations. Ils ont besoin d'être rassurés. Il doit être, comme je l'ai dit, clair et net maintenant que la décision aux politiques est d'annihiler le Hamas. Je suis un petit peu inquiet lorsque j'entends dire nous sortirons victorieux de ce combat. Nous n'avons pas une victoire si nous n'avons pas éliminé le Hamas pour toujours. Si le Hamas n'est pas éliminé, complètement ratissé après cette guerre que nous menons maintenant, il n'y aura pas de victoire. On ne peut pas appeler ça une victoire. Donc espérons que lorsque le gouvernement aura voté, il nous annoncera que l'objectif de l'opération c'est d'éliminer définitivement le Hamas. Je vais vous laisser regarder ces images que vous voyez sur le retour qui est en face de moi. Ce sont des images en direct de Gaza avec a priori une frappe que l'on a vue il y a quelques instants. La riposte israélienne se poursuit ce soir. C'est un immeuble qui, comme on le sait, lorsqu'ils sont frappés de cette manière, abrite des centres de commandement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de gens dans cet immeuble, pas beaucoup. En tous les cas, ils savent qu'ils vont être visés. Donc, c'est sûrement un immeuble vide mais avec probablement des centres de commandement et de communication pour créer une sorte de chaos dans la chaîne de commandement d'une part, effectivement, entre les hauts dirigeants et les terroristes du terrain et aussi tout ce qui est télécommunication. Il se peut qu'il y ait même aussi certains médias de propagande car dans cette guerre-là, il y a énormément de propagande sur Internet, de vidéos, clips, faites certaines réelles, d'autres avec l'intelligence artificielle. Et donc, là aussi, il faut désarçonner tout ce qui circule sur le web car cette haine qui est là, cette haine gratuite et cette réjouissance à tuer des Juifs, je voudrais dire centenaires ou millénaires de tuer du Juif, elle peut inciter d'autres personnes plus loin dans d'autres comme en Judée-Samarie comme au Sud-Liban à se mêler de ce combat. Alors, on va s'intéresser maintenant aux réactions occidentales puisque l'Europe en tout cas a reconnu le droit à Israël de se défendre et on va venir donc sur ces réactions, sur ces condamnations des Occidentaux qui sont quasi unanimes et pour en parler, direction de Studio Parisien où on retrouve notre correspondante Anne-Charlotte Rouxel. Bonsoir Anne-Charlotte. On va faire avec vous le tour du monde de ces réactions à la situation ici en Israël. Bonsoir Christopher. Eh bien oui, les réactions ont été assez immédiates de la part de la communauté internationale et la condamnation est unanime de la part de l'Union Européenne suite aux attaques du Hamas. En France, Emmanuel Macron s'est exprimé sur son compte X anciennement Twitter où il condamne fermement ces attaques terroristes qui frappent Israël et c'est la même tonalité dans le reste de l'Europe. Berlin, Madrid, Londres, Rome tous réprimandent fermement les attaques menées par les terroristes du Hamas et expriment leur soutien au peuple israélien. Réaction également de la part de l'Ukraine qui dit soutenir Israël dans son droit à se défendre. Et puis, il y a quelques positions qui sont moins tranchées comme celle de la Russie qui appelle à la retenue et un cessez-le-feu ou encore la Turquie qui exhorte les Israéliens et les Palestiniens à agir de manière raisonnable et à éviter une escalade des violences et également celle du Royaume du Maroc qui appelle à un arrêt immédiat de tous les actes de violence. Et puis, tout à l'opposé, on retrouve celle de l'Arabie Saoudite qui, elle, dit, je cite, tenir Israël responsable de ce qui s'est passé en raison des provocations répétées et de la privation des droits des Palestiniens. Et puis, en Iran, c'est un conseiller du guide suprême qui salue une fière opération du Hamas. Enfin, outre-Atlantique, le Canada condamne sans réserve l'attaque terroriste menée contre Israël et le président américain Joe Biden, quant à lui, il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou et il a précisé que les États-Unis se tenaient aux côtés d'Israël et soutenaient pleinement le droit d'Israël à se défendre. Merci beaucoup, Anne-Charlotte Roxette depuis nos studios à Paris. Raphaël, Jérusalem, il y a donc deux blocs, clairement. D'un côté, un bloc qui indique qu'Israël a en effet le droit de se défendre et c'est ce qui se passe ce soir, on l'a vu en direct il y a quelques instants et de l'autre, un bloc qui appelle à la retenue alors qu'Israël commence à peine à se défendre. Oui, on est habitué à ce genre de dialectique et on sait très bien qui dit quoi. Il est évident que les personnes normales pensent que nous avons le droit de nous défendre et de rétorquer. Les personnes un petit peu moins normales pensent que nous sommes toujours coupables avant même que nous ayons commencé à nous défendre, nous sommes déjà responsables, c'est de notre faute. On nous parle du sort des Palestiniens mais en fin de compte, le seul État qui est amélioré récemment le sort des Palestiniens avec des milliers de permis de travail, avec une circulation de plus en plus libre des marchandises, avec une facilitation du déplacement des personnes pour aller rendre visite à leur famille en Jordanie ou ailleurs, c'est Israël. C'est Israël qui améliore le sort des Palestiniens et c'est Israël qui comptait sur cette carte socio-économique et humanitaire pour un apaisement justement dans la bande de Gaza et qui est complètement pris au dépourvu par ce refus des factions palestiniennes d'obtempérer et de préférer de laisser leur peuple dans la misère et de dépenser tout l'argent de l'armement de l'armement de plus sophistiqués plus en plus sophistiqués pour aller tuer des civils à quelques kilomètres de chez eux. Donc je pense que la mauvaise foi a toujours caractérisé le racisme et l'antisémitisme de nos ennemis. Ce n'est pas nouveau, nous sommes habitués, c'est très désagréable mais je pense que nous avons d'autres choses à fouetter aujourd'hui que d'écouter ce que M. Mbess a sur le cœur ou pas sur le cœur lise qu'il décide de son palais avec ses fauteuils dorés pendant que justement le peuple palestinien souffre à la merci des tirants du Hamas et pendant que les Israéliens souffrent également à la merci de ces mêmes tirants du Hamas que nous espérons éliminer pour libérer nous et les Palestiniens en même temps.